Sous-titrage MFP. 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 école, c'est là où j'ai grandi et je dirais bravo à tous les directeurs et toutes les personnes qui ont contribué à cette belle institution. J'ai beaucoup apprécié le fait que CELAPI nous ramène à l'humain, qu'il faut travailler sur l'humain. Et vous allez m'excuser, je vais parler en tant que nutritionniste, il ne faut pas que je donne le doigt à mon collègue Césadam, mais vous savez qu'on a gagné depuis les années 60, on a gagné 20 années d'espérance de vie. Et ça c'est énorme, parce que je me dis, si j'étais au Mali, je serais partie il y a 10 ans. Il faut naître. C'est grâce à un travail énorme qui a été fait au niveau de la nutrition et la sécurité alimentaire. Et bien sûr, vous allez me dire, le développement humain ne suit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette pitfall qui est l'éducation. L'éducation ne suit pas. Mais je suis très optimiste parce que tous nos programmes d'enrichissement alimentaire vont avoir leurs résultats, pas dans notre génération. Parce que là, on a vécu une malnutrition cachée, que ce soit une carence en fer, une carence en zinc, une carence en vitamine A ou autre. Et le futur est meilleur parce que les programmes d'enrichissement alimentaire, ils ont été vraiment solides. Et aussi la vaccination, etc. Donc, pour ne pas qu'on dise à Noirs et Noirs qu'il n'y a pas d'espoir, il y a énormément d'espoir. Je suis confiante en termes d'éducation. Nous allons sortir de ce gap ou bien cet impasse éducationnel parce que les résultats de l'amélioration nutritionnelle sont là. Et puis, le réveil du Marocain à l'éducation. Même s'il y a toujours la carence en guillot dans pas mal de régions montagnères. Et je suis convaincue que c'est là, c'est un des obstacles de la scolarisation, de la réussite scolaire et tout, parce que ces gens, ils souffrent toujours de l'IOD, tout simplement. Même si le sel IOD, cet IOD s'évapore et on n'en profite pas. Bon, je ne montre pas de leçons en nutrition, mais il est obligatoire de prendre cet élément en considération dans tout modèle de développement. et nous, ensemble, nous devons travailler sur nos attitudes et nos comportements et je vous remercie. Merci beaucoup, Lalla Aïcha. Je suis heureux d'être au détour d'une conférence. J'aurais voulu que vous puissiez vous adresser avec votre esprit d'espoir. et de gêner vos idées. A ceux qui... J'ai eu un article dernièrement sur le tel cas, il y a un article qui m'a choqué. Courage, fuyons. Courage, fuyons. Et c'est une enquête qui a été faite qui a été faite, qui a été faite auprès de la catégorie supérieure de la place moyenne. Et qui sont, par rapport aux normes, aux standards de notre société, super privilégiés, à tous les points de vue. Matériels, faisons. On cherche leurs enfants, sanitaires, etc. Et ils disent, courage, fuyons. Et lorsqu'on leur a posé la question de savoir pourquoi ils fuient, ils n'aiment bien évidemment pas les éléments matériels, puisqu'ils sont dans le comportement plus total. Mais, ils évoquent, et à la limite, c'est quelque part légitime, un manque de confiance dans l'avenir. Un manque de confiance dans l'avenir. Et l'avenir, ici, il est habité. C'est pas une notion abstraite dans l'astralosphère. L'avenir, c'est notre système éducatif. C'est notre système sanitaire. C'est notre système de couverture sociale. C'est notre système politique et sécuritaire, vis-à-vis duquel on se sent fragile, encore, aujourd'hui. Donc, il y a, effectivement, mais je suis très heureux, et ça me fait très plaisir de t'écouter, parce qu'il ne faut pas voir ce qui ne l'est pas. Et que c'est parce que nous devons développer le plus possible cette perception de nous-mêmes, qui nous donne de l'espoir et qui dit que ça dépend de nous, fondamentalement, ça dépend de nous, que l'on peut effectivement continuer à constituer une communauté que j'espère cohérente et homogène pour aller ensemble vers ce qui nous attend comme destinée. Si vous me permettez, je voudrais redonner la parole à moi qu'il y ait encore quelqu'un qui puisse oui, je vous en prie. Allez-y, mais s'il vous plaît, soyez concises. Merci. Bonjour, je me présente, Maëlle Latéfeche, je suis responsable du dossier Jean au sein du ministère de la réforme de l'administration et coordinatrice du réseau de concertation interministérielle pour l'intégration de l'égalité du jour dans la pensée publique. C'est un mécanisme qui a été mis en place en 2010 pour justement accompagner le ministère dans ce chantier fort intéressant. Je fais partie de cette commune que M. Zagdoni a qualifiée d'incompétente. Je suis désolée. Il a dit que les ressources humaines sont des incompétentes. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis désolée. Je parle en connaissance de cause. On n'arrive pas à travailler, nous les fonctionnaires. Malheureusement, les fonctionnaires, ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont que les compétences. Et il y a l'administration regorge de compétences. Ça, ça a été confirmé. Mais maintenant, le dernier mot ne revient pas au fonctionnaire, malheureusement. C'est le pouvoir. C'est le top management qui décide. Alors, rapidement, sur le nouvel modèle. Moi, je voulais intervenir sur le nouvel modèle. Moi, je ne comprends pas comment on peut concevoir un modèle de développement économique sans la parfaite participation de la femme dans ce modèle. C'est la femme, pour votre information, en constitue plus que la moitié dans cette population. Alors, les politiques publiques, ils ne sont plus adaptés maintenant. Il faut qu'on les adapte. Les femmes, et même les Nations Unies, il a raté ce coup. C'est-à-dire, il a élaboré 17 ODD. Et il a donné un seul ODD à l'égalité des femmes et l'automisation des filles. Moi, mon sens, c'est ma perception de la chose. C'est que l'égalité entre les sexes, c'est un objectif qui est transversal. On le retrouve dans tous les ODD. Quand on parle, par exemple, de l'ODD numéro 1 qui est relative à la pauvreté. Les femmes, elles sont plus touchées par la pauvreté que les hommes. Donc, il fallait peut-être mettre l'égalité dans le premier ODD. Quand on parle de la santé, les femmes, elles sont plus fragiles à cause des maternités répétitives, etc., les hormones, etc., etc. Donc, on retrouve aussi l'égalité dans cette ODD. Quand on parle de l'environnement, l'ODD numéro 13, les femmes, elles sont plus particulièrement victimes du changement climatique et de la répercussion du changement climatique sur les femmes. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas concevoir un nouveau modèle développement économique sans prendre en considération l'approchant dans ce nouvel modèle. Rapidement, sinon, je ne m'étale et je n'arrêterai pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est effectivement un moment de réflexion qui doit être pour moi. J'ai appris, par exemple, qu'il y a eu une régression manifeste, je parle souvent de mes amis qui sont des choses les plus prévues. Une régression manifeste en ce qui concerne la contribution de la femme dans les activités publiques, pas ménagères, mais à l'extérieur. Il y a eu une régression. Les femmes sont retournées à leur foyer, sont retournées, se sont cloîtrées. Il y a celles que vous voyez cloîtrées dans la rue, je ne juge personne, mais il y a celles qui se sont cloîtrées à l'intérieur de leur propre maison en revenant au concept de modèle ancien de la femme objet, de la femme procréatrice, de la femme nourritrice, etc. Donc là, effectivement, il y a un vrai problème de faux qu'on doit aborder de façon frontale dans la sérilité. Mais bien évidemment, c'est peut-être l'universal et ses régions. Le micro s'est porté ? C'est pas ici, c'est pas ici. Ah bien, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Merci. Je suis du département de sciences économiques de la faculté de Tobadraba et je préside actuellement une association, le tournoi de Crayer, qu'on a appelé l'association AMEN, les sources qu'on a bien. AMEN envers Bersa, veut dire l'eau. Et là, nous sommes en train de travailler sur l'organisation d'un festival, qu'on appelait le Festival de l'eau des sources dont l'Arabien, qui va avoir lieu le 27-30 mai 2020. Et donc, j'admise tout le monde, d'ailleurs, on va communiquer un certain nombre de messages sur ce festival et vous serez les bienvenus. Alors, je voudrais revenir un peu sur le modèle pour cadrer un peu notre discussion parce que maintenant cette commission spéciale pour le nouveau modèle, il est encore en voie de constitution. Et là, j'ai entendu tout à l'heure nos amis dire est-ce qu'il y a eu déjà un modèle de développement ? Et là, je pense actuellement qu'on n'est pas dans ce vieux débat des modèles des industries industrialisantes, de l'import-export des années 60, le modèle de l'organisation des années 70, le programme d'ajustement des années 80. Je crois que quand sa majesté a appelé à ce nouveau modèle, disons, c'est qu'il était en train de demander de jeter un regard sur le modèle du nouveau règne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on remonte aux années 60. C'est-à-dire que maintenant, si on doit dans un étalier comme ça être vraiment efficient, c'est de parler, de limiter un peu le concept. On est en train de parler du modèle du nouveau règne. Depuis 1999, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites sur le plan politique. La Moudouana, la réforme des partis politiques. Et là, sur le plan économique, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, de grands projets structurants. Sur le plan religieux, il y a eu toute une réforme du champ religieux, c'est important. Sur le plan social, on a l'INDH, qui est un grand projet, qui est venu avec des valeurs, des valeurs de solidarité, des valeurs de non assister à l'INDH, de compter sur soi, des choses peut-être importantes. Maintenant, ce qu'il faut, sur le plan culturel, il y a eu, disons, le discours d'Ajtiel sur la mazérité. Mais le problème qui se pose maintenant, est-ce qu'on est passé à, disons, à la mise à l'ordre d'un certain nombre de ces choses ? Et je rejoins l'idée de séisme. Ce n'est pas un problème de politique publique, c'est beaucoup plus un problème de fonctionnement du système. On a fait un certain nombre de mécanismes, mais au niveau du résultat, quand on prend certains indices, surtout les indices du développement social, on est en-dessous des objectifs esclatifs. Deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est d'Ajtiel à parler des défis. Moi, je parle beaucoup plus des menaces. Quand on prend, par exemple, la problématique de l'eau, nous sommes en train de travailler actuellement sur le bassin versant de Doumrabien. Et quand on voit ce qui se passe actuellement, il pleuvait dans le moyenne à classe, pendant les années 60, il pleuvait 1000 à 1200 mm de pluie par an. Maintenant, nous sommes à 6700 mm de pluie par an. Et là, c'est pour dire maintenant qu'il y a un rapport du Conseil économique et social sur l'éventail, dans lequel, il n'est pas le seul à le constater, on est dans un déficit. Des apports de Doumrabien et de ses affluents pour les barrages en avant, on est à 10 ans, à des déficits de 20 à 30% en l'espace d'une soixantaine d'années. C'est pour dire, je regarde la notion de menace, c'est que là, il y a une menace de notre sécurité alimentaire, de notre sécurité hydrique. Et puis là, on parle de l'eau, on parle du château d'eau du Moyen-Atlas, par exemple, du château d'eau du Maroc. Moi, je dis, c'est un château d'eau au pied d'Archis. Quand on voit l'état de la dégradation des écosystèmes pour des raisons naturelles et pour des raisons d'érosion, mais aussi pour des raisons anthropiques, c'est que là, il y a menace dans la demeure. Je dis, il faut qu'on, au niveau conceptuel aussi, quand on est présent à l'esprit, c'est chaud quoi. Peut-être un dernier point, puis je suis là pour l'arrivée, quand il a parlé, disons, de l'évaluation des politiques publiques. Dans la foulée du programme d'ajustement structurel en 1943, il y a eu, disons, une initiative très, très importante qui a été prise entre la Banque mondiale, le gouvernement marocain, la coopération française, c'est qu'on a fait un site de formation, le PNAP, le programme national d'analyse de projet. Et j'ai eu la chance, la première promotion, il a été faite vers la formation au siège de la Banque mondiale à New York. Ils étaient 25 gros comités, comités d'état. Moi, j'ai fait partie de la deuxième promotion. On a fait cette formation de 18 mois. On l'a faite à l'INSEA, qui était très, très bien. Et en principe, ce qui devait sortir, disons, de ce cycle de formation, c'est qu'on devait faire des cellules d'évaluation et de suivi d'évaluation dans chaque département ministériel, dans chaque programme d'ajustement structurel. Il n'y a pas eu de continuum. Et puis, on n'a pas eu ces cellules ou bien ces services d'évaluation et d'analyse de projet. Je vous remercie. Merci, professeur Matin. Juste une petite information, peut-être toujours pour alimenter un petit coup de discussion. C'est ce qui attire mon attention en tant que simple citoyen ordinaire de ce pays. Et lorsque je lis, et je vous montre, quelques fois, je suis qui, comment dire, frappé, au sens de, donc, pas frappé, au sens pénalitaire du terme, lorsqu'il y a des informations suivant lesquelles, par exemple, il y a 30% des entreprises marocaines qui n'ont pas recours au privé pour des considérations religieuses. Et ça, c'est une côté incroyablement inquiétante. Vraiment, c'est, c'est parallèle, et à propos de ce que vous dites, ça renvoie à des choses bien plus compliquées que les chiffres, etc. C'est le volet mental, le volet, l'échelle, l'échelle qui détermine nos comportements. Moi, j'ai toujours pensé que, du fait que dans mon parcours, modeste mais certain, dans les rommages de l'État, j'ai toujours pensé que nous allons, ça c'est mon rapport avec le fonctionnement, dans la réalité des choses, l'opération, l'organisation, etc. Nous baignons, nous baignons, dans un climat général, depuis les espaces les plus clos jusqu'aux espaces les plus ouverts et les plus supérieurs, dans ce que j'appellerais la culture de l'ambiguïté. La culture de l'ambiguïté et du flou. C'est pour ça que les personnalités, les personnages comme notre professeur sont d'une grande difficulté par le temps du cours, parce que, justement, ils vont arrêter de la culture dominante. Ça, c'est un premier élément. On cherche toujours le gris pour nous y installer et faire notre petit nid dedans, à titre individuel, dans le comportement quotidien de façon générale. Évidemment, il y a toujours des exceptions de l'ambiguïté. Ça, c'est le premier et le deuxième, et ça, c'est toujours ce que j'ai glané comme perception personnelle dans mon parcours. Le Maroc, depuis encore les espaces les plus élémentaires, des petites responsabilités, on l'entend du plus haut possible, est une ribara al-mimhat kadhira. Ribara al-mimhat kadhira, c'est une grosse, qui ne cesse d'effacer. Au lieu de construire, d'évaluer, de rejeter ce qui doit l'être, de maintenir ce qu'il est bon, de construire vos yeux. Notre attitude, attitude, quasi généralement, inconscient même, quelquefois, nous avons tendance à effacer. Et nous sommes en train de, c'est une machine qui tourne à vie. On nous avons de vrais problèmes de fond sociétal, de nature mentale et psychologique. Et ça ne se révèle pas par des chiffres et par des réformes structurelles. du gouvernement. Non, ce n'est pas ce que ça se passe. C'est sur ça qu'il faut réfléchir. Alors, oui, excusez-moi, c'était juste pour alimenter la discussion. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Moi, je voudrais remercier les orateurs et mon ami Zygdoni. Je voudrais commencer par évoquer un certain nombre de défis qui sont aujourd'hui à relever à mon sens. Il y a le défi de l'eau qui est très important. Nous sommes rentrés dans la gamme de la zone d'insuffisance hydrique par tête d'habitants. Et presque tous les voyants sont rouges. que ce soit dans la zone d'Agadir où la nappe est vraiment maintenant en pompe à 150, 170, etc. Que ce soit dans le Saïs, il y a eu rabattement de la nappe. Que ce soit dans la zone de Barchide avec la culture de la carotte. Donc, ce défi de l'eau. Et puis, il y a des zones où on n'a même pas d'eau potable. Je cite la province du Zégora, par exemple. Donc, ça, c'est un défi. Quand on le veuille ou non, il y a un défi. Deuxième défi, pour parler des défis d'avoir physique, il y a le défi énergétique. Tout le monde, ici, dans la salle, regarde la télévision, en décembre, janvier, les souffrances des gens de la montagne. Avec la neige, donc, il y a un grand problème de chauffage dans les montagnes et de bien-être des populations. Parce que ceux qui sont sur la côte, grâce à l'effet tombant de l'océan ou de la Méditerranée, donc, il n'y a pas beaucoup de problème de froid comparativement aux zones en surélévation. Donc, je vais parler du troisième défi de l'agriculture, parce qu'on parle du nexus eau, énergie et agriculture. Certainement, le Maroc a fait beaucoup d'efforts filigués. Et nos ingénieurs, je pense, de génie rural, de l'agronomie, etc., il faudrait les féliciter. Mais le problème, c'est que beaucoup d'efforts, peu, peu, je m'excuse, ont été consentis, le bourg. Et je pense que notre ministère doit réfléchir à un programme national de développement du bourg. Pourquoi je dis ça ? Parce que chaque année encore, au même titre que la neige, le froid, les montagnes, chaque année, lorsqu'il y a une sécheresse, le ministère pense toujours à distribuer de l'orge aux éleveurs pour maintenir un peu les troupeaux. Alors qu'il y a des solutions plus structurelles, mais il faut changer un peu de paradigme. Les grandes zones bourg du Maroc, que ce soit le Seyss, le Zaire, la Sharia, Abda, etc., qui sont des zones fluviales, les greniers du Maroc, je dirais, qui alimentent le Marocain en blé, en orge, etc., ces zones-là, ils sont restés tout le temps, ça fait 30 ans, 40 ans, ils sont restés, comme disent les géographes, des open fields. C'est-à-dire qu'il n'y a que des systèmes à base de céréales. Et le Maroc a adopté une approche filière. Et on n'a pas donné suffisamment d'endroit, de réflexion à cette approche système, parce que les systèmes, il faut les diversifier par des arbres. Nous avons des arbres qui s'adaptent à la sécheresse, c'est le cas du carobier, c'est le cas des atriplexes, parce que les animaux ont besoin de manger quelque chose. Si on avait des fourrages, arbustes fourragés, nos animaux trouveraient des choses à manger, même en période de sécheresse. Donc il faudra revoir un peu la réflexion sur le bourg. On peut aussi mettre des plantes aromatiques médicinales, ou bien des plantes myélifères. Donc en gros, ça fait une diversification de ces systèmes en pluvial, pour procurer plus de revenus aux agriculteurs. Et tout à l'heure, certains parlaient de l'eau, mais aussi on doit parler des sols. Nos sols sont menacés par l'érosion, par l'ensablement, surtout au sud-est du Maroc, il y a beaucoup de problèmes d'ensablement. Tout ça est lié, comme l'ont dit mes prédécesseurs, au changement climatique et à la réduction des quantités de pluie reçues, avec une hausse des températures. Ça c'est les grands défis, je dirais, les grands défis physiques, en plus des défis sociaux. D'abord, on ne sait pas ce qu'on veut. En réalité, on doit clarifier nos objectifs, parce que, moi je me rappelle toujours, je visitais une dame qui est pédiatre, et elle me disait, je ne vais pas citer son nom, que le système de l'éducation marocain des années 60-70 permettait d'écrémer et d'avoir la crème de toutes les régions du Maroc. Et maintenant, on est passé de ce système-là à un système de soutien scolaire, et ça se manifeste par les étudiants qui arrivent ici à l'Institut. Au départ, les années 70, lorsque moi j'étais étudiant avec Denis, ici, Amérique, qui est maintenant à l'Ikarda, les étudiants de l'Institut étaient à 70% d'origine rurale. Aujourd'hui, ils sont presque à 80% d'origine citadine. Donc la situation s'est complètement renversée, parce qu'un des systèmes basés sur le soutien scolaire, payant, etc., et on aboutit à un système, d'abord, vous allez à vos étudiants, vous trouvez 80% d'étudiants d'origine citadine, et qui viennent de l'Institut agronomique. Ce qu'il fait, c'est pour vous dire que l'éducation n'est plus vraiment équitable, mais elle ne permet pas d'écrémer tous les Marocains qui devraient, comme disait l'autre, l'ascenseur est en panne, j'ai pris l'escalier. Donc avec l'escalier, maintenant, il est aussi en panne. Et l'ascenseur est en panne. C'est la même chose pour, je dirais, la même chose pour la santé publique. C'est un Maroc à triple, à quadruple vitesse. Les gens qui ont de l'argent, ils peuvent se soigner, etc., dans les cliniques privées, mais ceux qui sont en montagne ou ailleurs, il n'y a rien pour qu'un carrière en loi. Donc, en résumé, il faudrait peut-être qu'en agriculture, on change d'approche, pas uniquement l'approche civière, mais aussi l'approche système, pour introduire plus d'agroforesterie ou d'association d'éculture, surtout flézonarides et sumbiarides. qu'on pense à des systèmes résilients, c'est-à-dire à l'introduction, la diversification des arbres adaptés à la sécheresse, et puis qu'on réfléchisse aussi à des systèmes inclusifs. Inclusifs, je vais prendre un exemple très concret. Dans le 16, la course à l'eau fait qu'on est passé des systèmes de puits avec des profondeurs de 20 mètres. Ensuite, on a commencé à approfondir à 30 mètres, à 40 mètres. Ensuite, on a fait des forages qui sont allés jusqu'à 100, 120 mètres. Maintenant, les petits agriculteurs qui n'ont plus de quoi forer pour leur faire un forage, pour continuer à pomper, c'est la dernière idée, je m'arrête. Ils ont été obligés de vendre leur terre, donc on est dans un système exclusif, et non inclusif. C'est-à-dire que même avec les petits, ils vendent leur terre et ils sont éjectés du système. Donc on n'est pas dans un système inclusif, on n'est pas dans un système résilient à la sécheresse, on n'est pas dans un système durable, il y a plein de pollutions dans certains périmètres irrigués, etc. Voilà, merci. Ce juste ne vous concernez pas. Ça signifie qu'ils étaient éjectés. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Merci beaucoup, M. le Président. Je partage totalement ce qui a été dit, mais je crois que nos grands problèmes et défis sont parfaitement bien connus. Et si nous voulons, dans cette salle, analyser les problèmes de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, de l'éducation, etc., etc., eh bien, il va falloir des jours et des jours pour pouvoir le faire. Et nous connaissons parfaitement bien ces problèmes. Ils ont été identifiés. Tout ce qu'a dit Siwa Aziz, c'est connu. Ça a été identifié. Personnellement, je voudrais revenir sur un problème, un petit point qui a été suggéré par l'Arabi, qui a été, ce sont les compétences. Et je voudrais parler du Maroc, des compétences. Et pas plus tard qu'hier, un simple exemple. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu la soutenance d'un doctorat et sciences agronomiques. Et un des membres du jury était vice-président d'une université française. Et ce vice-président d'une université française était, je l'ai eu comme étudiant, à Marrakech, à l'université, à la faculté de sciences de Magak. Il a obtenu sa licence à l'époque. Et ensuite, il est resté au chômage pendant deux ans à Marrakech. Il a tapé à toutes les portes. Et il a réussi à avoir, disons, une tasse de DEA en France avec une course. Il a été en France, il a fait son DEA. Puis ensuite, il a fait son test de 3 à 6. Puis ensuite, son doctorat d'État sur un sujet qui était extrêmement porteur, extrêmement prometteur. Et il a commencé à être sollicité un peu partout. Il a été au Canada, il a été aux États-Unis. Il est revenu et cette université française l'a rappelé. Il est actuellement vice-président de cette université. Que serait devenu ce Marocain s'il n'avait pas obtenu cette bourse de DEA ? Eh bien, il serait peut-être encore au chômage, quelque part. Donc, je poserai, je donnerai mon point de vue là-dessus. Également, le Maroc et les compétences. Nous avons, nous envoyons des, plusieurs, nous avons envoyé plusieurs étudiants à la fin de la quatrième année, à Gros-Unis, faire leur troisième cycle à l'étranger. Aussi, ça a dit, il ne s'en était vingt ans, je m'en ai mis. Donc, je ne sais pas, c'est trop bien le sujet. Alors, ces étudiants qui partent à l'étranger, pour certains d'entre eux, étaient vraiment très moyens. Mais quand ils sont aux États-Unis, au Canada, en France ou ailleurs, eh bien, les évaluations, very bright students, étudiants brillants. Pourquoi ces étudiants sont-ils brillants à l'extérieur et ils sont moyens dans nos conditions ? Je crois que ce sont des questions qu'il va falloir qu'on se pose. Eh bien, c'est tout simplement parce que je crois que l'environnement que nous offrons à nos compétences n'est pas un environnement favorable à l'épanouissement. Et quand je dis, l'épanouissement, c'est extrêmement important. Comment faire pour que nos compétences qui sont reconnues un peu partout dans le monde, comment ça se fait que nos compétences qui sont reconnues par le monde ne sont pas reconnues ici, ou plutôt n'arrivent pas à percer ici au Maroc ? Tous les prix, etc., qui ont été obtenus, c'était par des Marocains qui travaillaient à l'étranger. Pourquoi ce n'est pas aucun qui, s'ils étaient au Maroc, ils n'auraient jamais obtenu ces prix ? Et ça, je crois personnellement que c'est une question qui est extrêmement importante, celle-ci, c'est l'environnement scientifique, la responsabilisation et la confiance. Merci. Merci beaucoup.